C'est qui Hanouna ? Non mais je veux dire, si on éteint la télé, c'est qui Hanouna ? Ça veut dire quoi, clasher ? Je ne comprends pas, moi. Il fait de la merde, il fait de la merde, on me demande, je le dis, stop, voilà. Alors je le clashe. Et après il vous répond. Mais j'en ai rien à foutre, c'est qui Hanouna ? Non mais je veux dire, si on éteint la télé, c'est qui Hanouna ? Ben justement, par rapport à ça, c'est qui Hanouna ? Et qu'est-ce que vous en pensez que le président de la République soit en direct dans son émission pour qu'il lui souhaite son anniversaire ? On revient à ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, il n'a pas autre chose à foutre le mec. Mais surtout, là tu crédites quelque chose en plus de part de ta posture. Et ça c'est très grave. Il parle aux jeunes là, il se dit je parle aux jeunes. Ah il parle aux jeunes. Ah putain, malheureusement que les jeunes français ne sont pas tous devant le carré magique en train de regarder Hanouna, bordel. Parce que la France, où est-ce qu'elle irait ? Pardon. Mais par rapport à ça, fermement. Pardon, ils vont encore me faire plein de copains. Parce que à chaque fois que j'en parle, je me fais insulter. Mais à chaque fois, je leur dis, allez bouffer, allez manger vos capes les gars. Je m'en fous moi de vos gueules. Vous abrutissez devant un truc. Pardon quoi. Moi déjà, j'ai toujours eu un problème avec... Je suis un TV addict, j'aime regarder la télé. C'est un truc générationnel. C'est l'animateur star. Pardon. Pardon, j'ai toujours eu un problème avec ça moi. Au départ. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Prévost qui disait, tu ne n'es pas... Enfin, tu ne crées pas. Avant, on appelait ça une spikrine, mec. Aujourd'hui, on appelle ça... Oui, puis la télé ne reste pas. Oui. D'ailleurs, ça vieillit mal. Les images télévisent toujours très très mal. Oui, puis le niveau, la vieillit mal aussi. Mais en même temps, vous aimez bien les réseaux sociaux. Vous aimez bien un peu la castagne aussi. Vous aimez bien titiller Booba, Maître Gims ? Non, mais je ne titille pas les gens, je m'en fous. Si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Ça peut vous faire plaisir. Je dis ce que je pense. Quand je vois un truc drôle, je le fais remarquer. Quel est l'artiste aujourd'hui, dans le rap d'aujourd'hui, qui, par exemple, est pour toi créatif, que tu veux intéressant ? Je ne suis pas là pour parler des autres, en fait. Pour une fois, je ne te demande pas de dire du mal de... Qu'il y a que ce soit, de dire plutôt du bien. Il y a quelqu'un qui arrête ton oreille ou pas ? Il y a des gens qui sont là, comme ça, qui me vient à l'esprit, on va dire, Orelsan. Je trouve que... Scéniquement, il est performant. Je trouve qu'il écrit. Je trouve qu'il fait avancer le fumil blic. Mais ça, c'est la génération du milieu. Mais dans la nouvelle génération, il y en a aussi. Je te conseille YL de Marseille. Écoute-le, tu verras. Tu tapes sur YouTube. Mais son maître, ce n'est pas un rappeur. C'est Gérard Depardieu. C'est ce que vous écoutez. Mon maître ? C'est notre Marlon Brando à nous. Gérard, il est stampié comme le camembert. Tu ne peux rien faire croire, il est incontournable. Vous avez tourné avec lui. C'était impressionnant. Oui, oui. J'ai toujours du mal à parler de lui. J'adore Gérard. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas. Je peux comprendre plein de trucs. Mais Gérard, il est tout. Il peut être très casse-couille, comme il peut être très bon, comme il peut être très fin. Il est tout à la fois. Donc quand tu ressors de là, tu es épuisé. Moi, il m'a lessivé. Je tournais trois mois avec lui. J'avais pris 8 ans. Il est en forme, Gérard. C'est un peu votre portrait, en fait. Je ne pense pas, non.